Dans cette vidéo, nous allons imaginer deux personnages qui s'intéressent tous les deux à devenir pizzaiolos. Tu peux voir que j'ai déjà séparé mon tableau en deux, parce que ces deux futurs pizzaiolos vont tous deux démarrer leur activité. Et pour pouvoir vraiment comparer des pommes avec des pommes, on va se dire que ces deux pizzerias sont identiques. Elles sont au même endroit, sur la même route, elles ont le même four, la même superficie, le même matériel, la même salle, etc. Mais donc avec tout ça, tu peux observer que j'ai déjà dessiné la partie des actifs de chaque bilan, et que pour nos deux personnages, la valeur comptable de ces actifs est de 100 000 euros. Je sais, ce n'est pas très cher pour un bâtiment et un fonds de caisse, mais c'est pour l'exemple, 100 000 euros. Maintenant, comme dans nos exemples précédents, là où les deux entreprises vont différer, c'est au niveau de la façon dont ils ont financé leurs actifs. Le premier pizzaiolo, ou la première, l'histoire ne le dit pas, il est très conservateur. Il a déjà bossé pas mal d'années, mis de l'argent de côté, et sa volonté était de ne pas contracter de dette. Il a donc acheté l'entièreté de ses actifs avec son propre argent. La partie de droite de son bilan va donc être uniquement des capitaux propres. Donc tout ça, ce sont des capitaux propres. De l'autre côté, on a plutôt une jeune travailleuse qui n'a pas encore eu l'occasion de mettre de l'argent de côté. Et donc, elle a emprunté de l'argent à une banque pour pouvoir démarrer sa pizzeria. Notre deuxième pizzaiolo avait donc 10 000 euros sur son compte. Donc, 10 000 euros de capitaux propres. Ces 10 000 euros-ci, c'était des capitaux propres que je note CP ici. Et ici, je note à nouveau les capitaux propres au-dessus, parce que quelqu'un m'a fait remarquer qu'en Europe, l'usage veut que l'on note d'abord les capitaux propres, et ensuite les passifs, les dettes en tout genre. Mais que ce soit au-dessus ou en dessous, ça ne change pas grand-chose. C'est juste une convention d'écriture. Mais donc, elle a 10 000 euros de capitaux propres et disons qu'elle avait besoin de 90 000 euros, mais que c'est une super négociatrice, donc elle a réussi à emprunter 100 000 euros à une banque. Elle a donc une dette, une dette de 100 000 euros. Mais donc maintenant, elle a 100 000 euros de dettes et 10 000 euros de capitaux propres. Et elle n'a acheté que pour 100 000 euros d'actifs. Il lui reste donc 10 000 euros avec lesquels elle peut faire un petit peu ce qu'elle désire. Les investir dans de l'immobilier, les investir dans du mobilier, les investir en bourse par exemple. Disons qu'ici, elle les dépose juste sur un compte en banque, sur le compte en banque de la pizzeria. Donc, elle a un excédent de 10 000 euros. Donc, ce sera 10 000 euros de liquidité ici. Maintenant que nous avons planté le décor, comparons un peu ces deux pizzerias. Analysons leur compte de résultats après un an par exemple. Tu peux observer ici, en dessous, que j'ai déjà noté les différentes catégories dont nous avons déjà parlé. Pour simplifier, on suppose que leur chiffre d'affaires va être le même. Disons 100 000 euros ici. Leur coût des ventes et prestations est identique également et égal à 50 000 euros. Et comme c'est un coût, je peux mettre un moins devant. Donc, un moins ici et là. Et donc, ceci donnait une marge brute égale à 100 moins 50. Donc, 50 000 euros également. Et ça, chez les deux pizzaiolos. Ensuite, on avait parlé d'autres coûts. De marketing, payer le comptable, etc. Et on les appelait coûts des services et biens divers. Et disons que ces coûts-ci étaient égaux pour les deux pizzaiolos à 20 000 euros. Donc, 20 000 euros pour chacun. De nouveau, c'est un coût qu'on note avec un moins devant. Des coûts que l'on pourrait retrouver dans les coûts des services et biens divers, ce sont les coûts d'amortissement ou de dépréciation dont nous avons parlé dans les deux vidéos précédentes, par exemple. Ceux-ci sont dans une sous-section différente, mais ils font aussi partie de la section principale des coûts des ventes et prestations. Mais donc, maintenant, on obtient un résultat d'exploitation égale à 30 000 euros chez chacun. 30 000 là et 30 000 là. Jusque-là, comme dans les exemples que nous avons déjà vus, rien ne change. Et en effet, si on a des actifs identiques et que l'on gère les actifs de la même manière, les deux pizzerias vont générer des résultats d'exploitation identiques. Mais jusque-là, on a parlé du résultat d'exploitation. Donc, on a pris en compte uniquement les actifs qui étaient utiles au fonctionnement de notre business. Ici, on a vu que notre deuxième pizzaiolo, elle, est parvenue à avoir 10 000 euros de liquidités excédentaires, qui ne sont pas nécessairement utiles pour faire fonctionner la pizzeria. Elle pourrait donc investir cet argent. Donc, comme nous en avions déjà parlé quand on a parlé de l'EBIT, on peut ajouter une ligne qui s'intitule « produits financiers ». Ici, dans le premier cas, on n'en a pas. Donc, ces produits financiers sont égaux à zéro parce qu'il n'y a pas d'actifs financiers. Il n'est pas allé jouer en bourse ou n'a pas investi dans une entreprise. De l'autre côté, nous avions ces 10 000 euros-ci, avec lesquels elle pouvait aller investir en bourse. Disons qu'elle a super bien fait ça et qu'elle est parvenue à tirer 10% de plus-value sur ses investissements. Et ses produits financiers sont donc égaux à 1 000 euros. Ensuite, il y avait la section « intérêts ». Dans le premier cas, notre pizzaiolo n'avait pas de dette, donc pas d'intérêt à payer. Mais ici, elle avait 100 000 euros de dette, notre deuxième pizzaiolo. Et le deal qu'elle a réussi à avoir avec la banque, c'est de payer un intérêt fixe de 2%. Sur son emprunt, bien sûr. Donc, les intérêts à payer sont de 2 000 euros. 2% de 100 000 euros, 2 000 euros. Donc, moins 2 000 euros d'intérêt parce que c'est un coût de nouveau. Ce qui nous amène à un résultat avant impôt. Le résultat avant impôt. D'un côté, de 30 000 plus 0 moins 0, donc 30 000 euros. 30 000 euros. Et de l'autre côté, 30 000 plus 1 000 qu'elle gagne avec ses produits financiers, moins 2 000 euros d'intérêt, ce qui nous fait 29 000 euros. Après ça, il fallait payer des impôts parce que nous sommes dans une société qui exige de payer des impôts. Donc, les impôts, les taxes. Et ceux-ci, estimons-les à 30%. Et ça, ça va vraiment différer d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre. Mais donc, 30% de 30 000 euros, c'est 9 000 euros. Ici, 9 000 euros. Et 30% de 29 000, ça fait 8 700, si je ne me trompe pas. Donc, 8 700 euros d'impôt ici. Et donc, finalement, nous avons notre résultat net, résultat net à la fin, qui serait égal pour le premier business à 21 000 euros, donc 21 000 euros. Et pour le second, il sera égal à 20 300 euros, donc 20 300 euros. Donc, malgré le fait qu'ils ont des activités identiques en tous points, leur résultat net est différent. Eh bien, ça vient, comme nous l'avons déjà vu, du fait qu'ils n'avaient pas de dette, que lui, par exemple, le premier pizzaiolo, n'avait pas de dette, alors qu'elle, oui. Elle a dû payer des intérêts. Mais d'un autre côté, elle a également gagné de l'argent grâce à ses actifs financiers, ses actifs qui n'étaient pas utiles au fonctionnement de l'entreprise. Ceux-ci ont donc réduit l'écart de résultat net. Avec tout ça, j'aimerais qu'on se concentre maintenant sur la valorisation de ces deux entreprises. Je voudrais analyser le ratio prix-bénéfice dans une situation comme celle-ci, où les deux business ont des actifs similaires, mais ont une structure en capital fort différente. Mais donc, on avait vu que, pour calculer ce ratio, on avait besoin d'autres informations. Je devais connaître le nombre d'actions émises pour connaître le bénéfice par action, bien sûr. Donc, disons que nos deux entreprises ont émis chacune 10 000 actions. Donc, le nombre d'actions est de 10 000. 10 000 ici et 10 000 là. Donc, le bénéfice par action, maintenant qu'on note BPA. Pour la première pizzeria est de 21 000 divisé par 10 000, ce qui fait 2,1 euros par action. 2 euros et 10 centimes par action. Et pour la seconde, ça lui fera 20 300 divisé par 10 000, donc 2 euros et 0,3 centimes. Donc, 2 euros et 0,3 centimes par action. On pourrait maintenant analyser leur compte de résultat dans le futur. Et on se rendrait compte que, même si leur revenu évoluait de la même manière, que leur résultat d'exploitation aussi, étant donné qu'elle a financé son activité en grande partie par de la dette, elle bénéficiera de ce qu'on appelle un effet levier, qui augmentera fortement sa rentabilité financière. La rentabilité de l'argent qu'elle a investi personnellement dans sa pizzeria. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Ici, disons que quelqu'un regarde ses comptes et estime que, même si le bénéfice par action est moins élevé pour elle, comme elle a un effet levier, elle évoluera plus vite. Donc, la personne qui regarde ça se dit qu'ils méritent tous les deux un ratio prix-bénéfice de 10. Donc, P sur B, le ratio prix-bénéfice, de 10. Donc, par là, il dit qu'il est prêt à payer 21 euros pour une action de cette pizzeria-ci et 20,3 euros pour une action de cette pizzeria-là. Sachant cela, quel est l'impact de ceci sur la capitalisation boursière de ces deux entreprises ? Pour ce premier acteur, la capitalisation boursière, notons CB ici, donc CB, eh bien, on dit que cette entreprise a une valeur de 21 fois 10 000, que les capitaux propres de cette entreprise ont une valeur de 210 000 euros. Et dans cette entreprise-là, donner ce ratio signifie qu'on va donner une valeur au capitaux propre de cette entreprise de 20 300 fois 10 000, donc 203 000 euros. Maintenant, revenons plus haut. En attribuant un ratio de 10 aux deux entreprises, on a donc dit que l'on valorisait les capitaux propres de cette entreprise à 210 000 euros et les capitaux propres de cette entreprise-là, de l'autre côté, à 203 000 euros. Et là, on se dit que quelque chose ne va pas. Ça n'a pas beaucoup de sens. Pour la première entreprise, on pourrait encore se dire que peut-être que le marché estime que l'entreprise va bien évoluer. Le propriétaire a investi 100 000 euros, la valeur de ses capitaux propres, et il a bien lancé son business. Ses marges sont bonnes, etc. Donc, le marché est prêt à dire que ces 100 000 euros peuvent être valorisés à 210 000 euros. Ce que ça veut implicitement dire, c'est que la valeur de ses actifs est de 210 000 euros. Le marché estime qu'il a des actifs incorporels qui ont une valeur qui n'est pas reprise dans le bilan. Par exemple, des savoir-faire, un savoir-faire de Pizzaiolo incroyable. Et donc, peut-être que 210 000 euros, ce n'est pas exagéré. Mais maintenant, nous avons une autre entreprise à qui on a attribué un ratio prix-bénéfice de 10 également. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on a dit ? Eh bien, on a dit qu'on estime maintenant que les capitaux propres de cette entreprise sont égaux à 203 000 euros. Mais comme elle a une majorité de dettes, les capitaux propres ici de cette entreprise n'étaient égaux qu'à 10 000 euros à la base. Et tout d'un coup, on leur donne une valeur nettement, nettement plus importante à ces capitaux propres. Et en plus, cette valorisation, ce n'est que pour les capitaux propres. On voit ici que cette partie du bilan n'est pas constituée que de ça. Toute cette partie-ci, donc, aura une valeur de 203 000 euros de valorisation boursière plus 100 000 euros de dettes. Donc, 303 000 euros au total. Donc, le marché nous dit que la valeur des actifs de cette entreprise vaut 303 000 euros. Ou pas vraiment, parce qu'on doit retirer de ceci les 10 000 euros de liquidités qu'on avait en plus. Mais donc, les actifs qui avaient une valeur comptable de 100 000 euros ont maintenant une valeur boursière de 293 000 euros. Et c'est là que ça peut sembler très bizarre. Uniquement parce que ces deux entreprises ont choisi de financer leur entreprise de manière différente, le marché donne une valeur à ces actifs de ce côté-ci de 210 000 euros et aux actifs de ce côté-là de 293 000 euros. Et ça, même si ce sont des actifs identiques. Si on regarde uniquement la capitalisation boursière, le résultat n'est pas aberrant. Mais une fois que l'on regarde la valeur implicite que cela donne aux actifs des entreprises qui ont beaucoup de dettes, on se rend compte que la différence de valeur devient anormalement importante. Mais donc, ce ratio est-il vraiment pertinent lorsqu'on veut comparer des entreprises avec des structures en capital fortement différentes ? Et bien, étant donné que le temps passe très vite, tu trouveras la réponse à cette question dans la vidéo prochaine. Pardon.